Voilà, demain 13 décembre, le Burkina commémore le 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Nous recevons Basseurman Bazier, représentant du comité d'organisation du 13 décembre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques et la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude et l'impunité organisent demain 13 décembre plusieurs activités. Alors, vous êtes le représentant du comité d'organisation. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour marquer le 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo ? Merci bien. Avant de répondre à votre question, permettez-nous une fois de plus de nous incliner devant la mémoire de l'ensemble des Burkinabés qui ont perdu la vie dans la lutte, dans le sens de revendiquer la vérité et la justice sur l'assassinat de Norbert Zongo et de ses trois compagnons. Nous avons aussi une pensée pieuse pour sa maman qui vient de nous quitter en fin novembre de cette année. Nous félicitons l'ensemble du peuple burkinabé également pour le courage, l'abnégation, la détermination et la solidarité à travers laquelle nous avons pu, depuis l'assassinat le 13 décembre 1998 jusqu'à nos jours, malgré les difficultés, malgré la répression, malgré les intimidations, des dissenciements, des coupures de salaire à travers les grèves, le peuple burkinabé a su solidariser ensemble pour pouvoir aboutir à l'étape que nous connaissons actuellement dans ce dossier Norbert Zongo. C'est le moment pour nous aussi de féliciter l'ensemble des peuples du monde qui ont solidarisé avec le peuple burkinabé dans ce combat de recherche de la vérité, de la justice, mais aussi pour l'approfondissement de la démocratie, la recherche de la dignité, le renforcement de notre liberté tout court dans notre pays. Nous avons donc une pensée de reconnaissance à l'ensemble de ces peuples du monde. En ce qui concerne la commémoration de cette année, nous allons d'abord nous recueillir sur les tombes, non seulement de Norbert Zongo et de ses compagnons, les trois compagnons, mais aussi nous recueillir sur les tombes des martyrs de l'insurrection populaire et de la résistance victorieuse contre le putsch de 16 septembre 2015 dans notre pays. A l'issue de ce recueillement, nous allons nous retrouver à la plate de la nation pour une marche meeting en vue de nous adresser à l'ensemble de nos militants. Ça, c'est ce qui est pour Ouagadougou. Nous savons très bien que comme c'est une commémoration qui se fait sur l'ensemble du territoire, il y a des zones en fonction de leur organisation, niveau d'organisation, de mobilisation, pourront faire soit des conférences, des marches meeting également, des dépôts de gerbes, à la mémoire non seulement de Norbert Zongo et de ses trois compagnons, mais aussi à la mémoire de l'ensemble des martyrs de l'insurrection et de la résistance. Parce qu'il faut le généraliser dans la mesure où nous savons très bien que l'ensemble de ces martyrs, si on veut bien analyser l'évolution historique de notre pays, ce sont des gens qui sont tombés les armes à la main. Et c'est depuis l'assassinat le 13 décembre 1998 de Norbert Zongo et de ses trois compagnons que l'idéal pour lequel ils se battaient, à savoir la conscience élevée de la jeunesse, la solidarité cultivée à travers la jeunesse, l'amour pour le combat noble, l'amour pour le combat pour la liberté, la fierté du peuple burkinabé, le renforcement des libertés, c'est à la conquête de l'ensemble de ces valeurs sociales que des jeunes ont perdu la vie à l'issue de l'insurrection, mais aussi de la résistance. Nous savons très bien que sur tout le parcours de ce combat, il y a eu bien d'autres décès qui partent jusqu'à une dizaine. J'en veux pour preuve le cas des deux gendarmes, CMD et Kontogomde, qui avaient rédigé le procès verbal qui voulait cacher que David Ouedraoué était mort au sein de la gendarmerie. Nous avons également le cas des trois suspects qui sont décédés, que ce soit Edmond Kouaman, que ce soit Marcel Kafando, que ce soit Yaro Ousseini. Nous avons également l'élève Flavien Nebier, qui est décédé ou qui a été assassiné le 6 décembre 2000. Nous avons également l'Auguste Pépin Ouedraogo de la Sonabelle à Bobo en 1999. Nous avons Mahmoudou Kéré à Tinkodogo également en 1999. En dehors de ces trois inculpés qui sont partis parce qu'ils avaient été condamnés de 20 ans à 10 ans de prison ferme, parce qu'ils avaient été identifiés comme acteurs de la torture sur David Ouedraogo. En tout cas, nous osons de façon courageuse, une fois de plus, nous recueillir sur la mémoire de l'ensemble de tous ceux qui sont tombés pendant le long de ce combat. Demain, nous appelons l'ensemble du peuple burkinabé. Comme il a su le rester de façon téméraire depuis les années 1998 à nos jours, a sorti de façon nombreuse à faire en sorte à ce que la vérité et la justice jaillissent sur ce dossier Norbert Zongo et de ses trois compagnons. Nous l'exigeons également pour l'ensemble des crimes qui ont été commis, que ce soit les crimes économiques et les crimes de sang dans notre pays. Il n'y a pas à dire, pour terminer par là, il n'y a pas à dire que c'est un dossier de Norbert Zongo, ça ne nous enlâche pas. Il a été tué dans le cadre de la revendication de causes nobles. Il faut qu'on reste dans ce chemin et tout en magnifiant les énergies qui ont été dévastées par nos dévenciers et qui ont tracé une voie à travers laquelle on peut renforcer la dignité, la liberté du peuple burkinabé. D'accord. Alors sur le plan judiciaire, il y a eu une évolution avec la réouverture du dossier. Aujourd'hui, la demande d'extradition de François Compaoré, le principal inculpé et le principal suspect dans ce dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'espoir qu'un jour, la vérité et la lumière vont éclater dans cette affaire ? Nous avons bel et bien espoir, comme je l'ai dit tantôt, depuis l'assassinat le 13 décembre 1998. Vous savez que les premières manifestations ont commencé dès le 14 décembre 1998 à travers la jeunesse étudiantine et scolaire, à travers laquelle jeunesse nous-mêmes on faisait partie. Et donc, le premier élément, c'est de dire qu'il y a la persévérance, il y a l'abnégation et l'engagement. Si le Norbert Zongo a été assassiné, les mouvements ont commencé au moment où nous autres, nous étions étudiants. Aujourd'hui, avec la confiance qui a été placée en nous, nous sommes des dirigeants de ce collectif syndical. Cela veut dire que nous sommes venus remplacer des dévenciers qui ont déjà tracé des voies. Ceux qui nourrissent le mauvais espoir de voir le collectif mourir, ou la CCVC mourir, ou tous ceux qui les dirigent là, être dans l'incapacité ou l'impotence de ne pas pouvoir poursuivre la lutte, ils n'ont qu'à se ressaisir rapidement et aller devant la justice de façon conforme. Ce sera leur seule voie de salut, la voie de la vérité et la voie de la justice. Donc, croire que le temps permettra de venir à bout de ce mouvement, c'est se mentir soi-même, parce que la lutte est générationnelle. Ceux qui nous ont passé le flambeau dans cette lutte, nous allons nous battre et faire en sorte que ce soit avec nous ou après nous, il y ait des générations qui puissent revendiquer cette vérité et cette justice. Le deuxième élément, c'est de féliciter les magistrats, même s'ils ne sont pas nombreux, dans les arcanes de la justice, qui ont eu le courage de poser le doigt sur la plaie et de dire la justice. Et en même temps, nous interpellons tous ceux qui se sont laissés manipuler et corrompre, parce que je me rappelle très bien en son temps, le ministre de la Justice, Borema Badini, avait eu le courage malsain d'évoquer des questions de juge acquis. Et dans ces arcanes, donc, on a abouti à un non-lieu en 2006. En 2011, la Cour internationale de justice au niveau africain, à Arusha, a été saisie. Et c'est cette Cour, en 2011, qui a intimé l'ordre à l'État burkinabé de rouvrir le dossier et de l'instruire. Et à l'issue de l'insurrection, donc, en 2015, nous avons vu de façon salutaire la rouverture de ce dossier. Et aujourd'hui, les François Compaoré ou toutes autres personnes qui se croyaient intouchables ont commencé à être inquiétés dans leur sommeil. Il faut qu'ils comprennent, et quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Donc, c'est un appel que nous lançons à l'ensemble des générations, de rester unis, de rester éveillés, de magnifier la sueur, la chaleur, et le sang vesté par nos dévenciers dans le cadre de la conquête de la vérité et de la justice, et faire en sorte à ce que la lutte se poursuivre. Et une fois de plus, ce n'est pas une lutte qui va s'éteindre, parce que Basé-Bassolman ou Krizogon-Zougoumouré ne seront pas là demain, ou tout autre acteur ne sera pas là demain. Nous sommes venus remplacer des gens qui se sont battus. De façon ferme, de façon conséquente, de façon digne, nous allons faire en sorte que, si tôt, il y a la justice, t'as mieux, mais s'il n'y a pas la justice tôt, même tard, il y aura la justice, parce que nous ferons en sorte à ce que le flambeau soit transmis à la génération future pour pouvoir poursuivre le combat. Et justement, pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui n'ont pas lu Norbert Zongo, comment vous pouvez résumer l'œuvre de l'homme pour lequel le monde entier, et le Burkina Faso en particulier, réclament justice ? Et vous savez très bien que Norbert Zongo, la première caractéristique qu'on peut retrouver en lui, c'est l'intégrité. Et l'intégrité qui fait que, lui-même, à travers sa vie, il a été un modèle. Le deuxième élément, c'est l'esprit de sacrifice. Quand vous voyez quelqu'un qui est épongé dans la défense de la liberté, de la protection de la vie humaine, il voit la mort venir, et malgré toutes les menaces, les intimidations, tous ces jours qu'il savait compter ne baissent pas les bras, c'est un exemple inestimable de sacrifice. Le troisième élément, c'est le dépassement de soi et la recherche du bien, vivre de l'autre. Nous savons très bien qu'il a connu la mort dans le dossier sur l'assassinat de David Guedraogo, qui a été massacré au sein du Conseil de l'Entente par des éléments de l'ex-RSP. Et ceux qui aiment ramener les choses au niveau ethnique ou individualiste, doivent s'en saisir de cet exemple et comprendre que tout Burkinabé qui est en souffrance, pour un homme qui se bat véritablement pour l'intégrité, la liberté, il n'y a pas de frontière. Norbert n'a pas été assassiné parce qu'il défendait un Zongo. Il a été assassiné parce qu'il défendait un Guedraogo. Et de ce point de vue, il a été assassiné parce qu'il défendait tout simplement un Burkinabé. Le dénominateur commun qui est essentiel, c'est être Burkinabé. Et de ce point de vue, quand on est un homme engagé pour la justice, pour la liberté, pour l'intégrité, que ce soit un Burkinabé ou l'injustice, là où elle est connue, on doit rester debout et défendre des valeurs dignes. Parce que tous ceux qui tombent en cours de chemin, que ce soit par assassinat, que ce soit par maladie, ou tous ceux qui trahissent la lutte parce qu'ils ont été invités à la table de la soute des dirigeants, ils n'ont qu'à se ressaisir parce que la vérité et la justice, ce sont des valeurs qui ne s'inventent pas. Elles sont là. C'est le mensonge qu'on peut inventer. Mais tant qu'on mettra son temps pour inventer ce mensonge, on finira par se ressaisir et revenir sur la voie de la vérité. Donc voilà les valeurs parmi lesquelles on peut caricaturer la vie de Norbert Zongo. Et nous osons dire qu'il ne s'est pas sacrifié pour zéro. S'il a estimé que la mort venait et il n'a pas baissé les bras, il a lancé un appel qui a été entendu par les générations qui sont venues après lui. J'ai dit que le mouvement a commencé au niveau de l'université et c'est en cela que je dis que l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et la résistance victorieuse héroïque contre le putsch se tévêt de conscience et à mettre à son actif. C'est en cela que nous disons que nous qui sommes là aujourd'hui en train de mener la lutte, il faut être humble et comprendre qu'il n'y a pas de génération spontanée. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sur le chemin de ceux qui ont difficilement, mais avec Ardiès, construit notre avenir. Ils ont tracé des solutions dans lesquelles on doit s'inscrire. Merci à vous, pas seulement Bazir, pour toutes ces informations sur notre plateau.